Bonne moisson pour le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Koulibaly, au deuxième jour de sa mission à Bruxelles. 60 millions d'euros, soit 40 milliards de francs CFA. C'est le montant que l'Union Européenne s'engage à débloquer en faveur de la Côte d'Ivoire. Dans un premier temps, l'UE déboursera la moitié et l'usage est connu. L'Union Européenne souhaite donner à la politique foncière de la Côte d'Ivoire et en particulier l'application de la loi foncière de 1998. Il est prévu de faire un appui de 30 millions d'euros sur trois ans. La zone de démarrage du projet est identifiée. Nous allons certainement commencer par un certain nombre de régions bien spécifiques, notamment certaines régions comme l'UE de la Côte d'Ivoire où nous sommes en train de préparer une campagne de sensibilisation pour commencer la clarification foncière dans cette zone. Qu'est-ce qui motive l'UE à appuyer le gouvernement ivoirien ? Il y a deux choses fondamentales. Premièrement, c'est la propre priorité que le gouvernement ivoirien accorde à cette question. Et le deuxième élément est que cette question est un élément fondamental dans la stabilité de la Côte d'Ivoire et dans son développement économique. En plus, le pays présente des arguments convaincants selon le DGA du département Développement et Coopération. Le dossier défendu ce mardi à Bruxelles comporte un volet sécurité alimentaire avec en toile de fond l'allègement du cours de la vie. Pour la Côte d'Ivoire, le programme de G8 vise à sécuriser 6 à 7 millions d'Ivoiriens en termes de sécurité alimentaire. Au pas de course, le ministre a terminé la journée par une conférence sur le plan national d'investissement agricole. Question de mobiliser la communauté européenne autour de ce plan qui doit donner un second souffle à l'agriculture ivoirienne.